Au moins 11 personnes sont mortes dans le crash d'un hélicoptère dans l'ouest de la Norvège. L'appareil transportait deux autres personnes qui sont toujours portées disparues, mais qui n'ont probablement pas survécu, indique la police. Les passagers étaient essentiellement norvégiens, il y avait également un britannique et un italien. L'hélicoptère, un super Puma, revenait d'une plateforme pétrolière en mer du Nord. Il s'est écrasé sur l'île de Turoi, près de Bergen, la deuxième ville du pays. Une partie de la carcasse a été retrouvée à une vingtaine de mètres des côtes. Des morceaux se trouvaient également sur la terre ferme d'où s'échappait une épaisse fumée. Selon des témoignages, l'appareil est parti en vrille avant de s'écraser. Les causes du crash restent inconnues.